what's up guys pour julien rpz et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de 3 sph sur le assassin's creed 4 black flag donc on va directement partir encore une fois vers l'objectif qui je ne sais pas trop ce que ça va être cette fois ci on est sur l'île de la plantation on n'a pas vraiment bouger je crois qu'on va retrouver kid ça paraît très logique c'était un petit peu son plan à la base quand même voilà il ya moyen de passer là comment je vais faire là vous pensez on teste bon bah non pas du tout alors peut-être que l'objectif il est en mer ah bah oui ça explique tout ça explique vraiment tout d'accord donc on va aller prendre le jack d'eau acheter pas moi quand l'objectif est affiché comme ça ça me dit plutôt qu'il faut aller à terre tout simplement sinon ils m'ont indiqué de prendre la barre du jack d'eau mais même pas bon bah ça vous a fait perdre un peu de temps rien de de bien fatale on va dire rien de terrible de se dire que ça c'est son bateau quand même enfin wow ça fait plaisir franchement il a de la gueule mais il est chiant lui attend mais voilà problème réglé je pense que les autres ils sont pas dans la capacité de me rattraper hop là allez mec commencez à lever l'ancre on se tire d'ici pensez qu'ils peuvent monter dans mon bateau non ils attendent merde je veux prendre la barre je dois être anonyme vous êtes sérieux ils vont me lâcher automatiquement au moment quand même non pas si bon signe c'est que normalement ouais c'est bon ok cool allez on y va chanter un peu chanter non faut pas leur demander de chanter voilà chanter allez oh putain il ya un mini bout de terre et voilà on s'est planté comme des cons j'étais limite en train de fermer les yeux je me suis dit c'est tout droit on va aller tout droit à croire j'allais manger ce méga truc ah ouais d'accord c'est un peu relou ça mais on y est en fait mais je sais pas pourquoi à chaque fois je crois qu'on fait un chemin de 300 mille bornes mais en fait on est vraiment sur l'objectif quoi alors c'est que vraiment en bateau on se déplace rapidement quoi parce que quand on ouvre la carte là on a fait de là à la voilà on a fait ça c'est vrai que que ça paraît être comme une sacrée distance mais c'est vrai qu'un bateau où on trace on trace un peu lâché là bas et on va aller sur l'île on prend la corde pas du tout là par contre là on est quand même en pleine mer on risque de se faire attaquer pas un tas de petites bestioles je pense notamment aux requins on est sur le lagon salé et l'objectif est ici c'est certainement kid non c'est l'heure à notre république pirate les gars nous sommes prospères et libres hors d'atteinte des rois du clergé et des collecteurs de dettes pas moins de 500 hommes ont déjà juré leur allégeance aux frères de la côte de nassau on n'a pas à se plaindre c'est vrai sauf que nos défenses sont trop fragiles si le roi voulait attaquer la ville il nous terrasserait c'est pour ça qu'on doit trouver l'observatoire si ces templiers ont vu juste on sera imbattable tu vas la boucler canoë ce n'est qu'un conte de bonnes femmes je te parle de véritables défenses prendre un galion placer tous ces canons sur le même bord ça ferait un joli comité d'accueil dans notre petit port ce sera vraiment pas facile de voler un galion aux espagnols t'en as un en tête oui mon ami attends de le voir un galion c'est comme une tortue gros et lent d'accord donc on va taper un un galion putain on prend des risques dès le début donc c'est quand même à deux kilomètres on est parti tu l'as pris aux espagnols c'est ça au beau milieu d'un ouragan juste avant que la flotte du trésor finisse briser sur le rivage elle transportait autant de richesses qu'on raconte mille fois plus la mère a englouti plus d'un million de livres de trésor ce jour-là le diable aime les ouragan j'irai y plonger un jour histoire de voir ce qu'on pourra remonter plonger dans les épaves ce serait pas une mauvaise idée du besoin de prendre des risques face aux navires marchands des paroles bien douces dans la bouche d'un pirate mais je dois dire que je suis d'accord on réservera nos lames aux marins du roi et à tous ceux qui se dresseront normal qu'il ya un truc en train d'exploser là bas attendez on ralentit alors on examine rien briques britannique justement qui est en train de se faire engloutir là bas on va aller voir pourquoi tant qu'à faire on va peut-être pouvoir même le terminer comme ça on récupère tel des pia ses ressources est ce qu'il ya un gaillon non c'est une vieille canonnière il ya des niveaux quand même alors lui je sais pas pourquoi vraiment il a fini en feu comme ça on va les achever un qui ne souffle plus et on va les récupérer leur cargaison oui tout à fait cargaison tant qu'à faire ok elle a coulé j'ai pas eu le temps de m'avancer bon d'accord la cargaison à la coulée et je crois que le galleon il est là bas ouais manoir la arcade al maestro du coup on le suit tout simplement et on va attendre la nuit en bateau comme ça là on va attendre cinq heures c'est parti on va bien il s'amuser vous voulez pas chanter même s'il faut être discret un an vous voulez pas chanter dommage sortez un jeu de cartes faites quelque chose les amis un quand même envoyé un peu de voile parce que là je me sentais un peu long et là on a toute la voile et on a l'impression de faire du 1 km heure quoi ah oui parce que le vent il souffle à très très forte allure et pile poil dans le sens contraire où on va tu m'étonnes là on doit même reculer là vu que je suis censé être à l'arrêt on va le suivre pendant combien de temps je sais pas ils veulent qu'on le suive en tout cas je fais un jeu c'est chiant quand même je sais pas comment je suis censé prendre les niveaux moi je sais même pas combien mon bateau il pourrait considérer en terme de niveau justement voilà on a passé notre chance de l'attaquer pendant la tempête et il fait il fait encore jour là on dirait que le bateau va bientôt se coucher autrement oh non putain je vais me faire repérer par un autre bateau qui arrive là oh ah ouais mais ils sont pleins lui il va me voir il va me voir attendez hop là oh là là on va repasser entre là les bateaux mon avis le manowar va s'arrêter sur cette terre là bas et on pourra certainement y faire quelque chose on va les attaquer à terre certainement ou un truc dans le genre je sais pas ah il est en train de tourner finalement je pense pas qu'il va s'arrêter là bas vous allez me dire ils sont tout seuls il y a un putain de galion espagnol là ils sont absolument pas tout seuls en plus on voit il ya cinq ennemis sur la map on se fait défoncer sur une attaque vraiment des conseils de merde mais monsieur le manowar sinon je sais pas ce que vous voulez faire j'ai l'impression qu'ils font un grand tour là vous voulez vous arrêter sur ces terres là ça serait cool vous faire quelque chose parce que bon on va vraiment attendre la nuit comme ça là en mais c'est un truc de fou hop je récupère du métal on est bien parti on est bien parti pour rester une heure comme ça je suis pas fou à j'ai toutes les indications il écrit suivez le navire donc je suis le navire et si un jour il se passe quelque chose appelez-moi le mec à la dérive là bas voilà on l'a sauvé c'est du sauvetage à distance c'est vraiment un truc de beaux gosses pas tout le monde peut le faire on va récupérer cette cargaison voilà ça fait deux roms un rascal qui n'a peur de rien ah il commence à parler plutôt une vieille connaissance je dois dire la vie que s'émerde depuis si longtemps que j'ai fini par le respecter c'est lui qui attaque ah ouais eh ah ouais mais ils vont se faire défoncer c'est quoi c'est des suicidaires tes amis pirates là on fait quoi zone de mortier sous le feu d'un mortier à zone de dégâts est représenté par un cercle sur l'eau les cercles jeunes annonce les tirs à venir évitez les s'ils virent au rouge vous subirez des dégâts ok en avant ah ouais 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 d'accord du coup il nous a fait repérer l'autre con ah bah c'est sympa ça ok 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 mais je me les bouffe quand même là les tirs de mortier je me les bouffe sur la voile ah non mais j'ai pas pris de dégâts ça a explosé littéralement sur mes voiles mais j'ai pas pris de dégâts d'accord ah mais il prévoit ma oh puté de merde des dégâts là allez on va y arriver tirez les gars on va les avoir bon là par contre on se met vla en joue sur eux heureusement qu'ils tirent qu'au mortier parce que là ils auraient tiré avec leur rangée de canon on aurait été sacrément dans la merde on va compter on est par là hop on prend des damage on avait pas vraiment le choix on peut le faire couler ? non attendez il faut faire couler plein de petits bateaux putain parce qu'en plus il reçoit de l'aide ce connard d'accord très bien allez on va s'occuper des moustiques comme il le dit si bien on va vous envoyer en enfer les amis hop là ordre du capitaine pirate qui travaille depuis des années donc moi je lui fais confiance boom voilà double explosion c'est magnifique voilà je comprends pas vous pouvez quand même mourir au bout d'un moment parce que vous êtes des c'est des vraies barques ça c'est de la merde ces bateaux allez décédez tac regardez ces chiens là je peux les sauver ça me fait de l'équipage en plus c'est des vendus hop ça ça coule comme ça et toi tu vas couler aussi on va essayer de faire deux en un non bah c'est pas trop possible déjà lui voilà on va s'occuper celui là par contre le manoir il la fuit là bon tant pis je pense que c'était prévu un petit peu c'était totalement suicidaire de s'attaquer au gallion comme ça adios amigos non bon j'ai vu tirer comme ça à vue mais ça a pas l'air d'être sur une bonne idée hop là là c'est la fin et le mec il continue à vouloir nous attaquer il a vu que j'ai tué 7 de ses putains de potes il s'en fout hein il vient il prend les risques hop par contre une fois qu'on a coulé leur bateau ils veulent qu'on les sauve ça c'est fait bah tiens regarde d'ailleurs il y en a là ah bah j'ai pas pu les récupérer il se dirige vers cette île je connais l'endroit place forte naturelle où se terre un capitaine français appelé Ducasse Julien Ducasse ? Le tonclier ? c'est bien le nom j'ignorais qu'il avait un titre je connais cet homme s'il voit mon navire il se souviendra l'avoir vu à la havane et il se demandera qu'il commande je ne peux pas le risquer mais moi je ne peux pas perdre ce galion attends un peu on pourrait attendre que la nuit tombe et grimper à bord oh la la c'est qu'on va s'attaquer à Julien Ducasse directement il avait un certain style ce Julien Ducasse d'ailleurs un petit pro des flingues est-ce que j'ai compris ? on va y aller non 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 tu prends la barre voilà comme ça et là on y va on va sauver celui-là on récupère ça il y avait des trucs à récupérer derrière mais bon tant pis pour vous ciao les amis en radeau je fais du racisme je préfère ceux de devant que ceux de derrière voilà c'est cool donc on est parti est-ce que vous pouvez chanter maintenant ? ah voilà parce que c'est trop silencieux sinon c'est pas marrant par contre là on va se prendre la plage c'est chiant et il n'y a pas de plein l'hiver ici les Caraïbes c'est un truc relou je crois que c'est un véritable archipel mais avec ce petit truc qui sort c'est relou elle est fraîche celle-là à capella en plus ça passe super bien non disponible dans la mémoire vous êtes sérieux ? du coup il faut que j'aille où moi ? oh ils sont relous de toute façon je pouvais pas passer par là c'est bloqué c'est une sorte d'autre port là qu'on verra plus tard ah non j'ai mis une marque bon c'est pas grave on va pas la calculer c'est un truc qui se boure la gueule c'est les anglais contre les espagnols mais ils étaient pas censés de plus faire la guerre putain les anglais et les espagnols ils sont en train de se péter la tronche ah je peux pas utiliser l'allier de croisière dans une tempête d'accord à chaque fois qu'il va pleuvoir on pourra pas aller à la vitesse maximum du coup là on y est c'est ça le truc de Julien de case ? petite cachette non ? genre une petite calanque comme ça on case le bateau pourtant il y a des bâtiments on verra on verra on était pas censé se montrer à jour c'est beaucoup plus stylé le temps de chargement de l'animus je le préfère largement écoutez moi la coutume de notre confrérie nous dicte de ne pas foncer tête baissée sur l'ordre d'un seul illuminé mais de se fier plutôt à notre folie collective l'objet de nos désirs est un beau galion agrément carré ce sera un atout de taille pour défendre Nassau alors je propose qu'on vote que tous ceux qui veulent se ruer dans cette crique pour prendre ce navire tapent du pied et crient oi ! oi ! que ceux qui s'y opposent nous le fassent savoir jamais le conseil du roi n'a été si unanime bien dit quoi que le roi il te forçait un petit peu à être unanime j'ai envie de te dire hop là c'est quoi ? c'est une sorte de temple maya ça temple maya mais on est dans les caraïs mais voilà quoi ça ressemble un peu temple maya aztèque ce que vous voulez du coup on escalade par où tout ça tout ce beau monde on teste par là ça paraît de marcher forcément par ici c'est bon alors là du coup c'est bon mais on sait quoi c'est il faut aller de partout mais en fait tu peux pas escalader rejoigner l'orée de la jungle mais d'accord mais il va falloir que je trouve le bon endroit pour taper une grave c'est là tout simplement juste ici hop voilà je vais par là hop hop chemin est tout tracé oh la 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 c'est héros de jeu vidéo vraiment irrespectueux du décor toujours à tout casser alors risque et péril en plus un jour tu vas mourir mais pourquoi pourquoi j'espère qu'on peut remonter comme ça je crois qu'on a pas vraiment d'autre choix parce que le truc s'est cassé en plus le truc là il s'est pété ah de toute façon on peut y arriver oh mais je suis deg oh je suis pas mort je viens du truc là-bas avec le bois et je suis pas mort tout va bien on y croit tous attendez attendez parce que là du coup j'étais un petit peu en mode posé vu que ça faisait que des faces en bateau on va se concentrer pour essayer de pas tomber si quelqu'un me dit un jour oh mais moi j'adore les faces en escalade c'est vraiment le truc que je préfère dans un jeu vidéo je lui dis c'est un putain de mytho c'est impossible à part si tu veux être escaladeur professionnel et que tous les jours tu te tapes le mont blanc ce qui franchement je comprends pas comment ça peut être un kiff ça déjà de base je comprends même pas pourquoi les gens ils veulent faire une telle une telle discipline bah oui à la limite directement tu peux aimer les faces escalade dans un jeu après si t'es chelou aussi ça compte plus allez on y va déjà il y a un pauvre mec qui va mourir et d'un espagnol en moins voilà je suis quand même tranché à gorge 4 fois quoi le truc je lui ai tranché à gorge une fois il meurt pas 2 3 mais attends mais arrête ton combo là c'est bon le mec il est mort youpla nous c'est leur dos à croire ils veulent vraiment mourir enfin évidemment ils peuvent pas savoir que je vais venir pour être tué mais je veux dire il y en a quand même aucun qui par hasard regarde dans l'autre sens quoi ah d'accord comment on fait pour se baisser on va passer normalement il y a des gens qui a peur les oiseaux dis donc on va aller leur toucher de deux mots à propos de ça par là il a voulu faire quoi là comme les flics donc il est là le galillon j'espère qu'il y a une botte de front un truc de palmier non c'était par là tout simplement petit passage à la tarzan ah alors là par contre pour gagner du temps on va éviter le fight ils sont nombreux là ciao hop hop technique d'esquive merde putain deux jauge de vie il va bouffer on va y arriver on va y arriver on va y arriver il faut localiser Julien de case il est carrément alors c'est Julien du case donc enfin bref on va le trouver salut toi ah je voulais le tuer mais non ça n'a pas fonctionné on est sur le galillon où est Julien de case il est là on doit le tuer directement capa de time oh magnifique il fonctionne à merveille fils de putain aussi vif que la balle de mousquet mais sûrement à peine plus malin tu n'as pas de te tuer je ne vais pas risquer que tu dises à tes amis templiers que je suis toujours bien vivant je te plains beau canier après tout ce que tu as vu après ce que nous t'avons montré de notre ordre toi tu tu préfères toujours la vie d'un voleur sans but et sans âme qu'est-ce que c'est ton ambition se limite telle à de vulgaires grappillages et tu es incapable de comprendre l'ampleur de notre tâche tous les empires de cette terre aboli un monde ouvert libre des parasites de ton acabit que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance la crique est à nous tu es un peu trop rapidement j'aurais peut-être mieux fait de me fighter un petit peu contre lui parce que là j'ai de la peine le mec je l'ai défoncé genre j'ai ben je l'ai assassiné quoi enfin bref d'habitude je les combat tous les mecs mais là non je l'ai vraiment c'était propre en plus d'un propre effet j'ai fait mon bourrin mais j'ai réussi à le tuer en assassinat ça passe ça passe franchement donc du coup on a récupéré le gallion et la crique enfin je sais pas si on a récupéré le gallion mais j'imagine que oui parce qu'on a tué un mec c'est à dire on a tué Julien Ducasse donc oulala les 300 soldats qui étaient dans le bateau ils ont dû se dire oui c'est un chaud j'ai vu que tu te déconnectais alors je suis passée te donner quelque chose un petit cadeau de bienvenue on offre des prix pour récompenser nos meilleurs employés et c'est tant mieux parce qu'au niveau des bonus il n'y a rien de prévu ici je crois que j'ai dû en recevoir 11 oh bonjour bien sûr je vais transmettre et bien on dirait qu'Olivier aimerait te rencontrer c'est génial suis moi Olivier c'est le chef du coup j'ai quoi j'ai gagné cette photo là ils m'ont offert un cas de photo oh ils m'ont offert des oh c'est swag oh j'aime cette petite attention bon du coup je t'ai pas écouté alors voyons voir il faut aller par là bas je te suis dans tous les cas alors attend Edward Kenway Olivier t'intime bien t'as pas tant fait il te suit de base alors je vais à quel étage laisse moi faire j'aime toucher à ces petits trucs niveau 15 allez c'est parti oh elle me laisse seule allo 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 ici John de l'informatique on s'est déjà vu c'est moi qui ai talonné ton animus je suis un peu le le scutti de l'Apstergo Enterprise je m'occupe de tout le côté technique t'as une minute ou oh eh merde le tracker m'a dit que tu vas au bureau d'Olivier bon pas grave je te plaiderai quand t'auras fini j'ai un service à te demander ah ouais comme ça on se connait pas et tu veux un service il y a plus de respect dans ce monde bonjour allez-y entrer Olivier vous attend d'accord j'aimerais bien non je suis là ici oui oui tout à fait on reparlera de tout ça à l'assemblée des actionnaires d'accord moi aussi j'ai hâte de vous voir à bientôt Laetitia là il y avait écrit un truc chelou sur le tableau merci de ta visite j'apprécie vraiment j'ai jeté un coup d'oeil à tes données j'avoue que c'est du lourd tu sais ce qu'on va faire on va juste nettoyer un peu tout ça pour toucher le public familial peut-être qu'Edouard devrait avoir une voix à la James Bond ou dans ce genre pour jouer sur la séduction putain je te jure je suis à cet endroit là mais je flippe j'ai un putain de vertige mais voilà dans le jeu vidéo c'est vraiment mal fait donc je m'en bats les couilles alors je voudrais que tu essaies de localiser ce groupe de mémoire le plus vite possible s'il te plaît en ce qui me concerne c'est pas important je m'en fous complètement mais ça fait plusieurs jours que des grands ponts d'Abstergo ne cessent de me les réclamer alors suis toutes les pistes que tu trouveras et avec de la chance oh j'ai un appel faut que je le prenne tu me tiens au courant bonne journée Alain bonjour c'est pas super bien foutu je pense notamment à l'église là bas tirer un truc dans Sims dommage parce qu'une vue comme ça ça aurait pu être vraiment magnifique mais alors là il y a des mouettes de partout on est dans quelle ville là s'empêche le mec je suis resté sur sa terrasse je lui ai même pas demandé cheminée et tout putain t'es bien toi ah tu te mets vraiment bien c'est deux fois la taille d'un apportement ce truc allez on y va t'es encore John t'as une seconde ? cool j'ajoute un petit repère sur ton plan alors voilà ce matin une de tes collègues est partie en vacances en oubliant de m'envoyer le fichier vidéo qu'elle m'avait promis comme je déteste à peu près tout le monde à ton étage je me suis dit que tu pourrais m'aider il faut juste récupérer le fichier sur son ordi et le donner à la courtière quand elle passera c'est super facile tu vas jusqu'à son animé tu te connectes et tu transfères le fichier tranquille ne traîne pas sinon je trouverai une raison de te détester d'accord ça va le mec il ne manipule pas trop aucun problème c'est l'un des avantages de mon habilitation de niveau 1 maintenant tu l'as aussi n'en abuse pas connecte toi je vais te guider elle a des statues c'est d'autre époque ça non ? si non c'est les pirates c'est les pirates bon alors on va se connecter à son animus il doit contourner le noyau pour accéder aux données qu'il contient ton communicateur les téléchargera automatiquement il fait carrément un truc de hacking là pour atteindre les données pour atteindre les données qu'il abrite 23 décembre 2012 rapport du chef d'équipe de l'unité de collecte d'échantillons Fisher-Kess concernant le sujet 17 Desmond Miles le sujet était décédé et laissé sans surveillance l'heure de la mort a été estimée à 0h07 les conditions étaient favorables à une récupération d'échantillons d'ADN les interférences identifiées dans la crypte ont causé quelques inquiétudes mais grâce au talent de l'équipe nous sommes parvenus à récupérer des données exploitables j'ai récupéré le sac à dos du sujet et en ai extrait un certain nombre d'objets présentant un intérêt en vue d'une analyse détaillée le sujet présentait des brûlures à la main droite assez intense pour causer une fusion osseuse ce qui témoigne d'une forme de combustion spontanée jusque là nous n'avions jamais rien vu de tel la tête le cou et le torse étaient en bon état j'ai personnellement sélectionné les agents chargés de récupérer les fluides corporels sang et salive nous avons ensuite procédé à l'extraction matérielle et au prélèvement de plusieurs échantillons l'analyse et le séquençage des données sont déjà en cours et se déroulent remarquablement bien grâce à la base de données cloud et aux échantillons récupérés par Abstergo l'héritage du sujet 17 pourra continuer à être exploité sous la dénomination échantillon 17 super donc on a appris un petit peu tout sur l'histoire de Desmond après sa mort ce que son cadavre a pu subir comme BIPC ils lui ont enlevé tous les organes on a pu le voir c'était dégueulasse et voilà tu te débrouilles bien mieux que je l'aurais cru maintenant redescend vite à l'accueil au fait le fichier que t'as récupéré je te conseille pas de le regarder tu peux bien sûr mais c'est pas très plaisant alors une fois que tu l'auras refilé fais comme si il ne s'était rien passé ok sinon tu iras te coucher avec le moral à zéro bon la courcière devrait t'attendre en bas elle est là plus un moment hé c'est pas parce que tu viens d'apprendre à pirater les ordines de tes collègues que t'as le droit de le faire enfin pas tous les jours d'accord non sérieusement mais je suis allé pirater un ordinateur comme ça parce qu'un mec me l'a demandé alors que je le connais même pas c'est un truc de fou ça genre putain c'est un vendu notre type je l'ai déjà vu bah oui c'est une de mes collègues de travail je me rappelle on va l'appeler Cathy voilà ou Karine comment on t'appelle toi monte ta gueule Zougoulou non je déconne le gros connard hé regarde qui voilà tu as fini par te souvenir de nous mais quel manque de politesse ça fait presque une demi-heure que Rebecca Poirot hé le british bas les pattes fais pas attention il a trop forcé sur le café bon comment on s'y prend transfert de données super ça devrait le faire on t'enverra le reçu à la prochaine à plus Sean ouais salut et t'iras voir ailleurs pour le café gratuit arrogante cette fille est géniale non super ben il y a une petite sauvegarde ça veut dire qu'on va pouvoir s'arrêter là les amis parce que tout simplement on est quand même déjà 38 minutes de vidéo le temps est passé vite j'avais même pas remarqué wow non là c'est passé très 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 vite j'étais captivé mais en tout cas on va cesser sur ça j'espère que vous avez passé un bon moment en m'accompagnant les amis et j'ai plus une seule chose à vous dire tout le monde elle est retournée au même endroit elle a rien à faire de sa vie enfin bref j'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde tchuss et à la prochaine